... Est-ce que vous seriez partant pour faire un nouveau Spirou ? Parce que c'est déjà le troisième Spirou 2 que vous faites. Oui. Alors, partant, pourquoi pas. Maintenant, là, j'en ai pas une folle envie, là, comme ça. Ça va. On m'a dit que c'était pas fermé, que peut-être dans quelques années, on pourra en faire un autre. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai envie de faire d'autres choses, si vous voulez. Et en ce qui concerne le dernier Spirou 2, donc une partie se passe au Congo, est-ce que vous avez eu la curiosité de faire des repérages sur place, qui a dû être un peu compliqué ? Vous avez dû beaucoup vous documenter. Mon pauvre. Si j'avais dû visiter tous les pays dans lesquels j'ai fourré les pieds de mes héros, je crois que la Terre n'y suffirait pas. Et en fait, non. Vous savez, c'est des pays qu'on fantasme. Et c'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Bon, j'ai vu un peu ce que ça donne le Congo aujourd'hui. Je regarde des images modernes, aussi. Pas seulement le Congo de 1947, 1946. Et moi, je trouve que c'est complètement, comment dire, fantaisiste. Mais j'ai rencontré des gens, enfin des Belges, qui étaient nés au Congo, au Congo Belge, sous la domination coloniale. Des coloniales. Oui. Et qui m'ont dit, c'était comme ça. Ah oui, donc vous avez vu juste... Et oui, et il y a même, c'est pas dans cet album-là, dans Le Maître des Ostinois, il y a un dessin, c'est la page 6, je crois, où on voit une vue de Léopoldville. Et il y a un bus qui passe. Et sur le bus, il y a marqué les destinations du bus. C'est là où il se rend, par où il passe. Et j'ai dû mettre Léopoldville, et puis une autre ville. Mais j'ai regardé sur une carte, au pif, j'ai vu un nom qu'on faisait assez africain. Ça doit être un truc comme Enbundu, ou Enbundu, vous regarderez. Et dans une séance de dédicaces à Bruxelles, un type regardait une planche régionale, enfin c'était cette planche régionale, et il a crié, il était avec sa femme, c'était un homme assez âgé. Et moi j'étais un peu plus loin, et ça m'a interroqué, il est venu, il est venu me voir, il dit, comment vous connaissez cette ville ? Comment vous pouvez connaître cette ville ? Je lui dis, quelle ville ? Alors il m'a montré, je suis né là, je suis né là. Il n'a pas mis les pieds depuis l'enfance, en fait, puisque le colonialisme a fini fin à sa présence là-bas. Et je lui dis, c'est pas vrai, parce que moi c'est ça, c'est dit, je ne sais même pas où c'est, je ne le connais pas. C'est insensé. Il m'a montré sa carte d'identité, il y avait effectivement le nom de la ville. C'est la seule ville autre que Léopoldville dont j'ai parlé dans l'album. Je tombais sur un lecteur comme ça, c'était rigolo. Mais oui, les gens qui ont connu le Congo, mais peut-être aussi ça fait un peu comme les Algériens, les pieds noirs, ils sont très sensibles en fait. Ils sont hyper sensibles. Qu'on parle de cette période, ça les touche énormément. comme les pieds noirs ici en fait. Oui, des bandes dessinées sur l'époque coloniale de l'Algérie. Oui, je pense qu'il y en a quelques-unes. On a vu faire un déjeuner. Oui, j'imagine. Vous travaillez très souvent avec Yann. Comment ça se passe votre collaboration ? C'est la base d'Angela, les deux creux, le princement de dents. Moi j'évite les coups. Il est quand même, il relève d'une petite opération. Donc je fais attention, j'attends qu'il soit bien remis. À ce moment-là, on avisera. D'accord, très bien. Non, non, mais du coup, ça doit faire plusieurs années maintenant que vous travaillez ensemble. Oui, ça fait plusieurs années et c'est toujours un grand bonheur parce que, en fait, moi seul le comprends et l'aime. A sa juste valeur. Et réciproquement ? Oui, je crois qu'on s'est trouvé un peu comme un couple. C'est idiot, on n'est pas du tout homosexuels mais on le regrette, en fait. D'accord. Et vous avez des projets ensemble ? Ah oui ? Hors Spirou ? Alors on va faire... On va animer une nouvelle série dans Spirou, dans le journal de Spirou. Et ça ressemblera un peu à ça. Ce sera un peu... D'accord, un petit peu au Gilles Jourdan, à la couverture Gilles Jourdan. Vous avez dessiné ? Ça ressemblera un peu à du Gilles Jourdan mais pas du tout du Gilles Jourdan puisqu'il nous est impossible de reprendre la série. C'est une forme de... Ce n'est pas de la vengeance, ce serait de méchant. Mais comme on ne peut pas... De revanche, oui. Oui, c'est-à-dire on va faire le nôtre, on va montrer ce qu'on est capable de faire. D'accord. Mais ce ne sera pas du tout d'utilieux. Ce sera comme je fais. Et comment ça s'appellera du coup ? Là par contre, c'est le secret professionnel. D'accord. Donc ça sortira dans Spirou. Prochainement. Écoutez, j'ai fait 18 pages crayonnées. D'accord. Ah oui, donc c'est encore... Oui, oui. Et puis je fais autre chose en plus en ce moment. En parlant de votre style, vos références, on va dire vos mentors en matière de dessin, quels sont-ils ? C'est assez facile à voir. Alors, en matière de dessin, j'en ai plein. Mais celui qui est très évident et qu'on me ressort toujours, c'est Yves Chalant. Oui, oui. Merci. C'était le maître que je m'étais donné quand j'avais entre 16 et... 16 et toute l'adolescence, jusqu'à un début adulte. C'était mon maître absolu. Je ne pensais qu'à lui. C'était mon rêve de dessinateur. Pour moi, c'était le summum absolu. Mais j'en ai eu d'autres avant. Il y avait Jack Kirby qui était mon maître absolu aussi. Et Jean Giraud, après. Hergé, bien sûr. Franquin aussi, un petit peu. mais peut-être un peu moins. Et puis... Et puis... Et puis... Plein d'autres. Louis Lesnar. Bon, on ne va pas nous vous dire... Des auteurs de l'Inclair, principalement ? Non, non, pas nécessairement. Parce que je suis très comique, aussi, non, moi. Très comique. Et bien, Tilleu, évidemment. Tilleu, énormément, peut-être. Par-dessus tout. Mais les Américains m'ont énormément influencé. Et donc... Dusma, Johnny Romita, Ditko, Ditko, j'ai adoré ça. Donc, les héritiers de Tilleu ont accepté que vous repeniez le personnage, mais pas plus qu'une couverture, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un arrangement entre les héritiers de Tilleu et le journal. Il était possible de faire un hommage. Et nous, Yann et moi, on a pensé ressortir notre vieille histoire qu'on avait travaillée pour la reprise du personnage à cette époque. Finalement, une histoire qui devait durer 46 planches, on l'a résumé en neuf. C'est un tour de force absolu de Yann. C'est monstrueux d'avoir réussi à faire contrer. C'est même pas aux chausses-pieds. C'est lisible. C'est lisible. C'est incroyable. Je veux dire, à la limite, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez dit. Vous avez trouvé que l'essentiel était là. Oui, oui, l'essentiel. Il y a peut-être une petite erreur. Oui, j'ai lu. Ça va quand même. Et puis l'ambiance, il y a quelque chose. Moi, je l'aime bien. Je ne vais pas faire le faux modeste ou c'est moyen ce que je fais. Sur ça, je suis content. J'ai été bon là. Je suis sûr que j'ai été bon. Après, pas sur tout. Mais là, oui. C'est difficile parfois de reprendre certains personnages. Vous avez repris Johan et Pierre-Louis pour une couverture. Vous avez repris Gilles Jourdan. Non, ce n'est pas dur. Il devait être un petit peu plus simple. C'est trop amusant. C'est votre cours de récréation. Surtout quand c'est très court comme ça en plus parce qu'on se dit qu'on ne va pas supporter un personnage pendant 25 albums ce qui est quand même une plaie en fait. En vrai. Moi, j'ai fait l'inspecteur Bayard. J'ai fait 18 bouquins. Au bout d'un moment quand même même si on a toujours plaisir. On aimerait passer autre chose. On aimerait avoir d'autres univers. Et quand on a juste quelques... Oui, je trouve un dessin. On s'éclate complètement. C'est vraiment la cour de récréation. Sous-titrage ST' 501